partenaire particulier partenaire particulier c'est lundi yes sir le meilleur jour de la semaine oui monsieur on y est enfin ah vous êtes sauvés le dimanche est derrière nous dam le samedi il est loin derrière ah bah oui là on est lundi on est bien ouais comment ça va mon cher alex comme un lundi bien voilà comme lundi forcément ça démarre bien on espère que vous aussi ça va bien on s'installe tranquillement en faisant la bise le week-end et in the retro visor pour pouvoir kiffer la semaine ça démarre forcément avec une vidéo sur ta chaîne youtube préférée et donc chaque lundi vous le savez cette saison on est sur partenaires particuliers il ya leon ça la prod il ya alex yabibi on espère que vous allez bien le concept reste le même on se retrouve chaque lundi pour décortiquer alex un joueur mais pas forcément sa prod on regarde ce qui s'est passé autour de lui exactement exactement avec qui il a joué comment ça s'est passé combien de temps est ce que ça a donné des résultats tout ça tout ça ce qui portait les mêmes ou dit ou pas tout à fait le bandeau de quelle couleur était-il voilà c'est ça est ce que ça s'est plus ou moins bien passé nous sommes aujourd'hui avec une légende de la nba carmelo anthony c'est ça comme ça il fait comme ça free to the dome 1 2 3 ici sur le côté malheureusement et oui j'ai fait j'ai fait j'ai fait fin de fin de qu'ils reprennent qu'ils reprennent ils sautent ou ils sautent pas on va parler évidemment de monsieur carmelo anthony en long et en large vous savez ce qui se passe comme dans chaque intro on essaie de faire ça vite et bien comme il faut sur cette saison évidemment nba 2022 2023 ils sont avec nous et ils sont aussi 3 to the dome vous pouvez retrouver les copains de tarmac dans la descroque la marque basket de décathlon vous connaissez maintenant partenaire officiel de la nba et qui nous arrosent et nous proposent des produits à l'effigie des franchises nba j'étais en train de réfléchir les cas il ya les warriors il n'y a pas joué un il n'y a pas non il ya les bulls il n'y a pas joué il n'y a pas joué non plus il ya du nix il ya du celtics il n'y a pas joué il ya du hit il ya du lakers il y a joué il a essayé d'y jouer bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr dans la collection de l'année dernière il y avait du rockets ouais à jouer carmelo bien sûr tout à fait il ya aussi des sacs je parle beaucoup de chaussures mais il ya aussi des sacs à dos il ya aussi toute une gamme de textile pas mal de produits assez cool et bon voilà du produit issu d'une boîte française en partenariat avec la grande ligue vous savez quoi faire c'est cool si vous êtes curieux et curieuse vous allez dans la descroce et les copains on est ensemble tous les lundi ça qui est bien il n'y a plus qu'à cliquer exactement vous y allez et si vous n'avez toujours pas pris votre tosma pour la saison à venir et ben fonce t'as eu voilà voilà évidemment pour le petit point d'armac ça faisait longtemps que je n'avais pas tu vois il faut relancer tout à fait on a parlé du concept on a parlé évidemment de monsieur carmelo anthony on va juste rappeler le fil conducteur parce que oui vous participez à fond et pendant qu'il y en a qui sont en train encore de se tabasser pour savoir si c'est tony parker david robinson au manu de gino billy et pas kawaii leonard dans l'ordre est assez évident non j'ai donné un top 3 qui est assez clair faux nul zéro nada que dalle vive l'amiral pendant que les gens sont encore en train de se tabasser bien évidemment vous le savez on va faire le profil d'abord de carmelo anthony ensuite on ira sur un 5 majeur la suggestion de la commu pour voir quels ont été les joueurs à chaque poste qui ont pu jouer avec carmelo anthony trancher un petit peu avoir un 5 un peu type et puis après on va sortir les ardoises un petit top 3 un petit top 3 avant de finir par une section que tu aimes bien je crois une section que j'aime bien ouais le partenaire ultime avec lequel le joueur n'a pas joué mais nous on aurait bien voulu le voir avec quoi en gros quoi exactement il fut coup d'achouda wouda on n'aurait à lui gouta ça a été de monsieur carmelo anthony ouais hashtag extincteur et bouteille de pinard évidemment comme on en parlait tout à l'heure bah oui voilà et on ne peut pas terminer une intro de ce lundi sans se poser la question divine mesdames et messieurs la question elle est claire alex léonce qu'est-ce qu'on mange moi aujourd'hui je suis sur des tagliatelle au saumon j'aime bien émietter le saumon perso tu émiettes le saumon toi lundi j'émiette le saumon avant tu vois quand je le fais cuire je l'émiette pour bien le répartir équitablement dans les pâtes et les pâtes je les fais cuire évidemment après je les fais revenir dans la poêle avec le saumon et un poêle de crème fraîche un poêle de crème fraîche un poêle ou un poêle pour rester ouais voilà c'est déjà pour rester svelte pour l'été et deuxièmement pour mettre un peu de liant quoi tu vois de la nette des herbes quelque chose quelques herbes pourquoi pas ça dépend c'est selon c'est comme ça c'est selon les envies quoi ça peut aussi être sel poivre ça suffit tout ça bien c'est bien sûr émiettez vous faites vous partie est ce qu'il y a une team émiette ou pas bien sûr mais tu sais il ya une team qui ne va pas pour nous là partout là j'aime pas est ce que vous êtes la team gros bout mon cher les 11 qu'est ce qu'on mange aujourd'hui petite brondade de morue avec salade de mâche bien c'est toi même qui l'a fait à brondade c'est toi même qui l'a fait à brondade donc italien portugais et là bas on est où 3 cuillères à café d'huile d'olive une bonne grosse cuillère à soupe de balsamique c'est bon ça pas huile de noix balsamique on va rester en france vous voyez votre version alex en effet une très très belle version du bœuf bourguignon évidemment il commence à faire froid là un petit peu il faut des plats qui réchauffent des plats qui prennent de la consistance et puis je voulais évidemment rendre hommage à carmel anthony qui parfois un peu forcée sur le bœuf bourguignon et moi par contre je n'ai miette pas je garde tout même le gras évident pendant des heures et puis ça me permettait de faire une référence au pinard puisque évidemment il y en a besoin pour le bœuf bourguignon et que monsieur carmel anthony et à marie stoudmayer dont on pourra peut-être reparler s'ils connaissent bien en vin rouge s'ils connaissent bien en pinard après chacun ses moyens tout à fait s'ils achètent des bouteilles qui valent le prix d'une maison tout de suite forcément ils la font dégouillir un intérêt qui soit bon chéri tu as fait évidemment dites nous ce que vous mangez quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en ce moment avec nous car on sait qu'il ya des gens dans le monde entier qui vont participer à ce partenaire particulier on sait que sa chanson est dans votre tête on va pouvoir commencer allez on y va alex le profil tout de suite de monsieur carmel anthony on s'est beaucoup foutu de sa gueule tout au long de sa carrière c'est vrai qu'il ya eu de la moquerie surtout sur la fin de carrière sur sa défense à new york il ya eu ce trade on va en parler qui n'a pas à donner les résultats escomptés au départ et tout machin en attendant nous avons quand même là nous avons quand même un des meilleurs scoreurs de l'histoire après le 1 des dans quel classement tu le mets mais par exemple en termes de graduations en termes de comment dire de 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 critères pour le classer tu as quand même un mec à plus de 28 000 points top 10 dans sa carrière top 10 all time on est là c'est qu'il n'y a pas dix joueurs en nba qui ont mis plus de points que carmel anthony dans leur carrière alors il ya des gens qui arrivent vite là derrière il ya des gens qui qui poussent ah non mais c'est vrai tu as des gens ils sont là la voiture toute verte aussi mais en voiture toute verte et puis à la la voiture un peu maigre un peu grande là ah ouais c'est un peu voilà noir et blanc il arrive donc bon voilà mais en attendant la gelée la 28 289 points en carrière énorme on a 19 saisons en tout au moment où on parle mais franchement l'avenir de carmel anthony a quand même l'air un peu bouché là en nba on va pas se raconter de salade on parle c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode 38 ans tu as déjà 19 saisons derrière toi tu as 1260 matchs de saison régulière enfin tu vois tu as des matchs de playoff à plus qu'au savoir en faire tu as un paquet de saisons à plus de 20 points et à plus de 25 points par match carmel anthony c'est un garçon il se lève il enfile la basket droite et il enfile la basket gauche dans l'ordre que vous voulez et boum il ya 20 points t'es pas content 30 points il ya voilà c'est ça exactement et en plus pour faire un peu le le continuer le profil du joueur on est sur un profil technique offensif assez hallucinant à 3 points très dangereux au poste au poste étendu le poste extended la 45 en face up c'est un monstre avec où je rigolais sur le jab step mais entre le jab step le démarrage ligne de fond la grande classique où il passe l'épaule gauche et tout c'est un bébé bien potelé et costaud on a oublié aussi on a tendance à oublier quand il est arrivé en nba il était déjà costaud vlal athlète il était mobile de ouf vlal athlète c'est quel pivot qu'il est crabouille là sur une interception s'il s'est pas pris tarot quand il ya denver et qu'il dit i'm back i'm back ouais mettant thomas il ya du monde il ya du monde capri poster attention donc il ya ça il ya la smoothitude de son jump shot c'est beau c'est propre ça touche pas souvent le cercle ça rentre il ya cette faculté à aller chercher des rebonds offensifs et à remarquer à remonter dessous et tout finir avec la faute enfin mélo c'est tout ça de la clôtchitude mélo des gros tirs il en a mis alors plutôt en régulière qu'en playoff mais il en a mis quand même des gros tirs tout à fait impossible de faire le profil de carmel anthony sans parler tout à fait impossible de parler de carmel anthony sans évidemment mentionner le nombre de maillots la semaine dernière team d'un canne un seul carmel anthony six franchises 19 saisons nba six franchises au moment où on parle de principales on parlera évidemment de houston et d'okay ici ensemble pour cet épisode et de ce gros passage au écart et c'est de très gros passage au écart évidemment et de portland je t'en parle pas mais c'est vrai que denver et new york sont prédominants et qu'on aura l'occasion de discuter on a déjà débattu nous ici de savoir si carmel anthony aurait un jour son maillot retiré si oui quelque part entre denver et new york déjà à new york je pense que c'est compliqué donc au fin des nuggets de vous dire si c'est ce numéro 15 qui montra aussi c'est un autre parce que le numéro 15 il est bien occupé pour guignons je peux dire que là en ce moment retirer le numéro 15 avec écrit anthony dans le dos c'est à dire anthony alors voilà c'est un peu compliqué c'est très compliqué c'est marrant parce qu'en préparant cette vidéo ils vont peut-être lui retirer son maillot et après je mets un dièse non tu mets un dièse non mais c'est chaud quand même mais donc si je parlais de ça c'est que évidemment il ya ces deux franchises denver et new york qui sont qui sont prédominantes comme tu l'as dit top ten des score all time et et en plus des chiffres et de la manière ça a été un exemple pour tous c'est à dire qu'une des choses marquantes autour de carl anthony au delà de toute notion de palmarès c'est que toute une génération de basketeurs s'est rassemblée autour d'une phrase s'il fallait que j'ai le bague offensif s'il fallait que j'ai le package de quelqu'un avant l'arrivée d'un kelly melo c'était une réponse ultra dominante plein déliés se sont inspirés de melo en disant non mais attends un mec aussi mobile rapide qui te file des cauchemars des coaching staff entiers qui ont passé des nuits à ne pas dormir parce que melo débarquait le lendemain en ville mais tout à fait c'est un joueur complètement d'ailleurs ils n'avaient pas la solution le lendemain tout à fait tu as parlé de playoff obligé de parler de playoff parce que on a fait des épisodes on a fait du shack du duncan du kelly on a fait batum aussi on espère que nico touchera sa bague mais melo ce qui lui manque le plus c'est cette bagouze c'est le fait qu'il ait des grosses réussites on est monté grand maximum jusqu'en finale de conférence si je dis pas de bêtises avec les nuggets avec les nuggets de 2009 on va reparler de cette équipe de toute façon tout au long de l'apéro enfin de l'émission pardon tout à fait et pour finir moi de mon côté dans les notes ce que j'avais en plus de tout ce que tu as dit qui était impeccable c'est que lorsqu'on fait ces profils et qu'on est dans partenaires particuliers leadership à voir parce que melo a été vachement apprécié tout au long de sa carrière par ses coéquipiers quand tu les entends parler disent that's my boy il n'y a pas de problème je pense que c'est un gars c'est un peu gâté à new york ça quand même tout à fait mais beaucoup de gars dans l'ensemble il a une bonne réputation les lens thomas les gars qui sont passés par lui franchement c'est ça mais c'est juste que tu vois les lens thomas les gars qui sont passés ont tout le temps dit melo vous vous rendez pas compte il a été hyper important pour moi dans la carrière très bon coéquipier pas de souci mais lorsqu'on a avancé dans sa carrière et qu'on s'est dit est ce que c'est un gars autour duquel construire pour que ce soit le leader d'une équipe qui va loin non non c'est important de définir ça non parce que en termes de mentalité dans la dans l'adversité il n'a pas toujours montré le meilleur et puis les efforts défensifs les efforts défensifs désolé melo même en pleine possession de ses moyens physiques déjà on faisait des critiques déjà on disait genre bah ouais mais le problème c'est que melo ouais il a mis 28 points mais bon mais bon quoi dans son dos il se passe plein de trucs tu vois genre et on cherchait d'ailleurs d'autres responsables aussi on disait c'est pas la défense alors on se disait c'est quoi du coup c'est les coéquipiers c'est le management c'est le coach il ya un moment où quand le sujet ça devient le même Denver d'ailleurs avait bien identifié le sujet parce que quand ils vont en finale de conf en 2009 bah tu regardes les joueurs autour de melo les mecs qui défendent bien sûr et des mecs qui défendent en gros autour de melo et avec du leadership moi aussi parce qu'il fallait des joueurs qui allaient cocher des casques qui ne cocher pas forcément impossible de faire ce profil sans évidemment mentionné deux derniers petits détails pour moi qui sont évidemment hors nba parce qu'il ya de la nca où il a été jusqu'au bout avant même d'arriver en nba c'était tout la hype qu'avait on s'est dit c'est qui le vrai rookie de l'année entre lui et lebron elle est magnifique pour moi c'était le rookie de l'année ça discute fort après le truc c'est que je suis d'accord moi je peux on peut tout à fait le filer à melo après c'est vrai que la saison de rookie de l'ébron elle est sérieuse aussi très sérieuse mais c'est vrai que la saison rookie de melo le mec il arrive fait partie de ses joueurs il scorer comme un porc en université il arrive en nba j'en ai rien à foutre c'est pareil dans une équipe qui allait en playoff donc forcément ça avait fait discuter c'est sûr tu vois il s'est installé comme le meilleur scorer d'une équipe qui était déjà bonne il est arrivé c'était lui le meilleur scorer c'est ça il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de discussion tout à fait et vous le savez tous malheureusement on ne fait pas les compétitions internationales d'un partenaire particulier parce que sinon ses meilleurs coéquipiers bah c'est des hall of fameurs sans le moindre problème mais impossible de faire le profil sans parler quand même de fiba melo où en fait à force d'avoir fait team usa et à force d'avoir joué on l'a vu dans un rôle on s'est dit est ce que c'est pas ça aussi son rôle idéal est ce que c'est pas en fait cette espèce d'arme destructrice en termes de je vous punis mais qui doit avoir des garçons autour qui prennent les missions principales c'est pas le patron mais c'est lui qui punit je suis d'accord on a beaucoup dit fiba melo fiba melo fiba melo ah fiba melo bah déjà en fiba melo la ligne à trois points cerly hop ouais pour lui voilà c'est ça non mais vraiment c'est un mi-distance que on a parlé beaucoup de trois points mais en mi-drain puis surtout cette capacité qu'il a qu'il avait malheureusement on va parler au passé aller qu'il avait à créer son tir sans poser de dribble juste avec un peu de footwork du jab step là franchement ça c'est resté à ya pas le pire ceci qui faisait ça bien sûr qu'il est arrivé ensuite qu'il fait ça bien on va pas se mentir il fait ça assez bien en plus qu'il dit là un handle gérard melo c'est un bon handle c'est un très très bon handle mais mais attend ouais mais c'est pas qu'il dit non c'est juste pas qu'il dit mais il a un très très non mais il a un très bon handle mais il appuyait moins dessus tu vois il était moins c'est moins un ball handler vraiment c'est plus un gars qui pose un ou deux dribbles parce qu'il a passé l'épaule et il s'approche du panier tu vois c'est pas et quand il jouait de l'iso melo en fait c'était pas forcément il jouait beaucoup d'iso d'ailleurs melo pas forcément à base de dribbles et je vais te crosser la gueule ouais non s'il y en a deux trois qui ont pris évidemment c'est normal au tout début de la carrière c'était un monstre maintenant qu'on a fait le profil complet carmelo anthony il va falloir qu'on revienne sur ses coéquipiers on passe à la section un peu cinq majeurs allez allez vous le savez dans cette section c'est très simple on se penche poste par poste sur les garçons qui ont joué avec carmelo anthony avec je te pose tout de suite la question on va se permettre on le met en élit oui on le met en trois après tu peux construire tu peux tout à fait construire un 5 majeur avec melo en 4 c'est possible c'est envisageable qu'est ce que tu as fait non 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 moi je moi franchement pour moi melo c'est un 3 oui moi aussi je suis d'accord je suis d'accord et on parle pas de nba moderne c'est juste là quand on fait la rétrospective de sa carrière on a dit duncan c'est un 4 c'est pas un 5 je veux dire par là c'est si demain des gens ont envie de mettre un ailié à côté de melo et de nous dire melo je vais plus le mettre en ailié fort ça tient la route très très bien bien sûr pas de problème mettre un pivot défensif c'est tout on va commencer avec les meneurs il ya du monde alors quelques noms comme d'habitude pour les balancer si ça te va je fais le listing comme ça les gens qui font la vaisselle le font il ya du andré miller du hurl boykins du show de ses villes oves du anthony carter raymond felton il ya eu du russell westbrook évidemment pablo prigioni damian lillard tylo sonne jason kidd jason kidd bien sûr raymond felton tout à fait d'eric rose et même un certain le brown james que j'ai mis en meneur dans ce que c'était le meneur des liquers on va dire ouais tu peux mettre en trois en quatre c'est ça dans ces meneurs là il ya qui sur qui tu as envie de faire un focus un peu quand tu revois la carte de melo ben il y en a plusieurs ouais il y en a plusieurs il ya le très intéressant cas de damian lillard dans le sens où ils ont joué ensemble que deux saisons donc damian lillard n'est pas du tout dans la carrière de melo cas ok qu'a beaucoup voyagé mais comme il a resté assez longtemps en fait c'est surtout en fin de carrière qu'il a voyagé parce que sinon il commence par eux c'est quoi c'est en miss et c'est en milieu de saison qui se fait très aidé des nuggets vers l'énix donc en gros il attend j'ai passé en début de saison et après il ya un trade à houston où ça se passe mal non non mais des nuggets vers l'énix en gros il a sept saisons et demie aux nuggets enchaînés par une demi plus six saisons donc en gros il a 14 saisons où il ya que deux franchises donc tu vois donc c'est dans ces deux franchises là où forcément c'est là où il a les partenaires avec lequel il a le plus de match lillard s'est arrivé plus tard c'est à dire que lui damian lillard il n'a pas joué avec du tout du prime melo non c'est par contre melo lui il a joué que du prime lillard tout à fait mais vraiment et à tous les niveaux c'est à dire qu'on avait du lillard date 29 30 points par match voilà c'est le lillard de c'est la saison 2019 2020 et 2020 21 si je dis pas oui puisqu'avant c'est le thunder on va reprendre ça et il ya houston voilà c'est la période où melo nous énervait parce qu'il voulait pas être remplaçant c'est à portland qu'il est devenu remplaçant et qu'il a été très bon une saison vraiment boum c'est sa rédemption dans ce rôle et donc je trouve que non seulement il a joué avec prime lillard mais en plus j'ai vraiment la sensation qui s'est bien acclimaté à portland que le leadership de lillard a vraiment été d'une bonne influence sur carmelo anthony que je sais pas je trouve que le le mélo de portland je trouve qu'il avait un peu perdu le goût on le voyait moins sourire il était vénère on se foutait de sa gueule il voulait pas être remplaçant que tout la partie sander houston en gros quoi et à portland il y a eu un truc positif qui s'est passé on l'a même vu refaire des très bons matchs on l'a vu sortir du banc à portland et gagner des matchs pour portland dans le clutch en mettant des gros tirs à côté d'un damien lillard complètement prime je trouve que parmi les partenaires on verra ce qu'on va mettre dans nos cinq majeurs dans ma chambre lillard c'est sérieux c'est vrai qu'on oublie un petit peu mais dame a été important là dessus et melo s'exprimait vachement bien beaucoup de coéquipiers sont passés par portland et on saluait le travail de leadership de damien lillard ça me fait penser évidemment à jason kid toute fin de carrière de jason kid c'est nix c'est peut-être une des meilleures équipes dans laquelle melo joue avec tous ses briscards rachid wallace jason kid et kid qui a même le bandeau de retour à new york avant de prendre sa retraite et de devenir le coach des nets pour ceux qui n'ont pas vécu ça c'était très très drôle en l'espace de quelques semaines après c'est son équipe les nets sa kid tout à fait mais bon il a son meilleur tiré là bas et tout comme toutes les boissons que tu veux là bien sûr mais c'est vrai qu'il ya eu limité il ya eu dans la carrière de melo il ya eu des moments importants où tu vois la différence collective dans les équipes de melo à partir du moment où il ya un meneur vétéran d'expérience qui sait quoi dire à melo et quand tu vois que jason kid était là cette saison chez lennox les moments où il est pas là ça va pas les moments où il a ça va et melo pouvait largement se reposer sur ce dont on a parlé c'est à dire les notions de leadership pure parce que jason kid en termes de leadership on peut dire ce qu'on veut mais c'est du très sérieux le vestiaire il est tenu ça rigole pas même si après des joueurs qui peuvent s'en plaindre salut larry sanders mais en tant que coach on peut discuter en tant que joueur il a quand même conduit un jour on fera le partenaire particulier de jason kid c'est on verra se rendre compte de ce qu'il a emmené en finale nba c'est ça mais donc jason kid me faisait marrer parce que c'est cette année un petit peu où les niks sont très bons je crois qu'ils sont même limite vainqueurs de division au début des années 2000 2010 2013 donc petite mention pour jason kid qui est un des meneurs évidemment légendaire de la nba avec qui melo a joué de petite mention si tu en as ou pas forcément parce que j'ai l'impression qu'on est d'accord avec celui enfin j'espère de quoi avec le meneur qu'on met dans le 5 majeur ouais bah oui forcément il a joué d'envers ah oui t'as mis westbrook toi aussi on parle du cas westbrook ou pas on peut c'est un meneur westbrook oui bien sûr bien sûr mais il n'y a qu'une saison oui enfin en fait non il y en a deux parce que mais il y en a une autre à los angeles il y en a deux non mais au début tu sais quand j'ai regardé le nombre de matchs joués ensemble enfin mais si si la saison au moment où on parle la saison dernière ils étaient ensemble aux lakers on peut parler de westbrook et melo moi je me suis fait feinter parce que je vais boire j'ai regardé j'ai regardé tu sais je regarde toujours dans dans basketball référence pour celles et ceux que ça intéresse il y a un truc qui est bien fait c'est que tu peux voir les teammates et comme ça tu as des stades de nombre de matchs ensemble et tout c'est assez pratique tu as tout au même endroit et donc je vois les stades où je suis putain mais ça fait beaucoup de matchs pour une saison 160 mai saison et après je suis ah mais non mais oui ils étaient ensemble tu vois donc bon bref non c'est pas de cette saison là que je voulais parler évidemment c'est bien évidemment de la saison 2017 2018 westbrook vient d'être mvp westbrook vient d'enfiler une saison en triple double ok et là il ya paul george et melo il ya paul george qui arrive et melo ok ouais oh le triplé d'extérieur jusqu'au titre mentale melo titulaire il a été titulaire oui mais c'est la fameuse conférence de presse qui c'est à moi moi quand ça a été ou me et mine de rien carmelo anthony a joué à côté d'un russell westbrook en en triple double encore genre c'est du 25 10 10 25 11 11 ou un truc comme ça en post saison de mvp et dans une équipe de caissi où on s'était dit oh là là dis donc si ça peut cliquer tout à côté d'ailleurs d'un paul george dont on reparlera parce que là on est dans les meneurs donc on en reparlera plutôt dans les postes de trois enfin dans les extérieurs dans les dans les joueurs du well et les swingman quoi paul george et tout mais du coup oui on doit parler de westbrook bien évidemment bon moi c'est pas lui que j'ai choisi un pour foot dans mon 5 majeur même si il a joué avec un westbrook très très haut niveau enfin il n'y a qu'une saison il n'y a pas de résultats vraiment collectif non et puis c'est plus moi aussi je pense à ok si mais quand je pense à ok si et mélo je pense à damien lillard qui dit au revoir je pense à vraiment une déchéance de ce truc où ça ne marche pas donc donc non c'est une mention mais je pense qu'on est d'accord sur la mienne et nard qui dit au revoir c'est l'année d'après y'a pas mélo je crois pas oui mais dans une autre et ça me fait penser à ça c'est cette en fait c'est cette chute notamment de ce de ce thunder là où même si paul george est très très bon etc c'est un peu compliqué je pense qu'on est d'accord sur le meneur qui doit y être avec qui mélo va le plus loin on est d'accord en finale de conférence c'est le chône c'est billups est le meneur de carmel anthony parce que même s'il a joué en soi plus de matchs je dirais avec andré miller je pense il y en a eu un peu plus non si je pense peut-être je te laisserai vérifier mais peut-être qu'andré miller a joué plus de matchs avec mélo que chône c'est billups vas-y je vérifie ici andré miller effectivement tu as raison si si effectivement il ya un peu plus de matchs d'andré miller mais c'est vrai que chaude c'est ça chaude c'est billups débarque d'un transfert d'alain everson qui débarque de détroit on passe un cap avec george carl et qui a enfin son son vrai meneur qui peut relier évidemment les bonnes infos sur le terrain c'est une équipe où le duo va bien fonctionner chaude c'est billups calme les choses mais mello dans un siège parfait je vais gérer l'équipe on parle des meilleurs gestionnaires de la décennie 2000 2010 c'est bien c'est les pistons qui vont tous les ans en finale de conf et c'est vrai que entre le money time la gestion du quotidien et l'assurance cap qu'a porté prime chaude si c'était parfait pour mello je suis d'accord gros patron capable de rentrer des gros shoots vous laisserai regarder son surnom capable de bien défendre aussi capable comme tu l'as dit d'organiser le jeu sans être non plus un un joueur un joueur à stade c'est à dire que les lignes de stade de john c'est billups il est quand même all-star deux fois aux côtés de mello donc c'est quand même un peu sérieux c'est ce qui fait que c'est lui d'ailleurs 2010 là j'ai vérifié ils ont à peu près trois saisons ensemble parce qu'il ya un bout de saison pas tout à fait complet dans cette période-là john c'est billups apporte aussi du spacing chute bien à trois points non seulement les gestionnaires mais en plus il sanctionne c'est à dire que le mec il dirige le groupe il gère le jeu et en plus quand ça veut trop resserrer sur mello et tout et bien il ya de chance et billups qui va être là et qui va pouvoir te sanctionner ensemble pas que tous les deux parce qu'on va reparler évidemment cette équipe de 2009 ça va en finale de conf c'est le max qui a touché mello exactement sert que mello il n'a jamais fait mieux et c'est vraiment action six à se passe je pense que d'ailleurs on en parle dans une autre section mais c'est vraiment le duo qui marche bien c'est prime chose et billups qui a été très très fort à détroit mais à denver il ya une espèce de libération george karl lui laisse les clés du camp tard c'est une équipe de tuer à gage il ya des gérard néné martin et compagnie donc on est d'accord c'est john cb le meneur ouais on bascule sur le poste derrière allez nous sommes sur le poste derrière quelques petits noms à balancer à droite à gauche je me permets en ferney simons aron aflalo allen iverson iman champert jair smith team hardaway jr cj mccollum gare et train junior dante jones tu mets où tu veux paul george ouais on peut le mettre dans les deux et les trois deux trois quoi mais oui si tu dois si on devait essayer d'associer paul george à mélo faut mettre paul george en deux quoi et avec ton mélo en trois quoi tu vois on peut c'est dans ce sens là que je disais que ceux qui ont envie peuvent avoir un paul george en trois et un mélo en quatre par exemple c'est je dis pas que c'est le 5 majeur que je veux faire aujourd'hui j'ai juste que c'est c'est envisageable je te mets on the spot ou c'est peut-être tôt non mais faisons le quand même la saison de paul george avec ok ici c'est le coéquipier qui a le mieux joué parmi tous les coéquipiers avec lequel mélo a joué à l'époque je comprends c'était hyper pas français pardon je l'ai refait paul george il a atteint un niveau de ouf lors de cette saison à ok si aux côtés de mélo ouais est ce qu'il ya déjà un coéquipier de mélo qui a mieux joué que paul george avec ok si bon déjà dans cette saison là tu as westbrook en triple double à côté aussi quand même ouais si on disait le branle lakers il a diminué il a diminué on disait ouais westbrook il a diminué son scoring pour faire de la place à paul george aussi fait de la place à mélo en fait le lebron des lakers et le lebron des lakers ok c'est un calvaire les lakers mais il n'a pas joué à côté de n'importe quel lebron peut-être qu'on va en reparler à des moments je soulève la question parce qu'en vrai paul george là de cette année là mais le paul george de cette année là et c'est pour ça que je le cite et c'est pour ça que je réfléchis à son poste et c'est pour ça que je peux tout à fait entendre si des gens ont envie de te mettre paul george en 3 et mélo en 4 ou paul george en 2 et mélo en 3 tu vois je peux tout à fait l'entendre après tu as le lillard aussi hein le lillard dont j'ai parlé tout à l'heure c'est un niveau extrêmement fort donc je dirais comme ça je dirais non ok c'est pas paul george ok moi j'arrive oui tiens pour créer le débat dans tous les cas ouais chez les arrières qui tu as envie un petit peu de discuter que tu as aimé l'homme qui a joué le plus de matchs en carrière avec mélo monsieur gérard c'est à dire que carmelo anthony non seulement il a mis 28 000 points en carrière mais il a quand même le mec qui en a vu le plus exactement le mec qui l'a eu le plus à ses côtés c'est monsieur gérard smith alors ce qui est marrant ça c'est l'ironie du sport de haut niveau c'est qu'à la fin de la carrière qui sait qu'à une bague c'est gérard c'est quand même extraordinaire c'est qui qui à poil c'est quand même extraordinaire mais non mais bien sûr on voit 535 matchs ensemble ouais et dans et dans deux franchises je veux dire ils ont vécu ensemble ils ont vécu ensemble denver et ils ont vécu ensemble new york quasiment huit saisons ensemble quasiment huit c'est énorme ouais ça va en finale de conf ensemble gérard était plutôt sixième homme à cette époque et d'ailleurs à new york il va retrouver un peu ce rôle qui lui va mais comme un comme un grand sixième homme de l'année avec les nix six hommes de l'année mais avec les nuggets il est déjà un peu dans un tout à fait un peu comme ça quoi prime gérard c'est aux côtés de melo ouais ah ouais bah le prime gérard de denver qui t'attrape des alléhoop qui te les rentrent en 360 qui peut prendre feu à tout moment il m'a dit trois points le gérard d'énix qui fin voilà quoi qui qui rattrape les passes de prix de johnny dans les genoux et qui t'en fait des dunque rivers 1 c'est pas voilà quoi le jeu ce gérard là oui c'est aux côtés de melo donc ça se cite très fort est ce que genre est ce que c'est le meilleur arrière qui est jamais le arrière plus à arrière plus oui vrai poste 2 oui ce gérard c'est un vrai poste 2 oui est ce que gérard smith est le vrai le meilleur vrai poste 2 qui est joué aux côtés de melo non d'accord non d'accord donc qui d'autre t'as envie de parler alors je voulais juste faire une petite mention parce qu'après on va débattre sur le gars qui est dans le 5 à 5 j'arrive j'arrive je voulais juste faire une mention spéciale à dante jones qui en fait était à denver aux côtés de melo et qui avait un rôle parfait on vient de dire que ça manquait de défense que ça manquait de sérieux dante jones c'est lui qui est envoyé en mission vous avez l'attraction chaunce et billups carré anthony dante jones c'est leur espèce de aller semi bruce bowen de l'époque à denver il faut un gars sérieux en défense qui va dire allez-y pour le scoring moi je vais claquer quelques gros dunks et des rebonds offensifs mais surtout je vais coller au basque de kobe c'est lui qui essaie notamment même quasi de le blesser dante jones avec les nuggets mais je voulais juste lui faire une petite délicace parce qu'il était important dans ces nuggets là bien sûr ensuite on a paul george qui peut être considéré comme un 2 potentiellement on est d'accord quoi tu veux mettre un titulaire là vas-y à moi je moi dans mon 5 majeur je vais pas mettre un vrai 2 non à un moment donné on veut faire un le meilleur 5 majeur possible qui tu as damien lillard à côté de chaunce et billups d'accord pour encadrer mélo le bac courte lillard billups alors à ce moment là parce que je vois qu'il y en a qui sont en train de s'arrêter le feu ça veut dire que moi j'ai gérard c'est vrai moi j'ai gérard bien fier de toi bah j'ai gérard c'est le mec qui a vu le plus de matchs avec lui c'est formidable ils ont été complémentaires alors j'entends ok mais ça veut dire qu'il ya un garçon dont on n'a pas parlé avec lequel il ya peut-être eu le plus de production de melo avec n'importe quel joueur c'est allen iverson oui alors et les deux saisons d'iverson avec melo les deux ils sont à plus de 25 points de moyenne quasi ils sont énormes alors ils se font stopper au premier tour mais melo 13 iverson 13 c'était énorme ouais c'était énorme mais j'étais énorme tout à fait et donc il faut qu'on parle d'iverson bah oui à etverson s'il ya des gens qui mettent iverson en partenaire particulier numéro un j'ai pas de problème pourquoi pas pourquoi pas vous aurez tort mais j'ai pas trop voilà ça va pas être mon cas mais bon bref mais en fait iverson oh tout à fait c'est plus tout à fait le prime iverson mais c'est encore un iverson très sérieux non mais c'est plus tout à fait le prime prime non 25 points de moyenne oui voilà mais c'est pas ça prime iverson tout à fait correct voilà il est encore très fort mais pour le coup ça va ça va pas je veux dire je sais pas moi j'ai c'est pas une période c'est pas des nuggets que j'ai adoré déjà ensuite ça ne va nulle part ça se passe beaucoup mieux avec bill ops donc iverson ne peut pas prendre la place de bill ops sur le poste 1 parce qu'everson c'est vraiment un combo il joue comme un deux dans le corps d'un un on lui dit ça comme tu veux mais t'es d'accord fin tu vois c'est vrai ou pas voilà il peut pas prendre la place de bill ops non et en deux je trouve j'ai d'autres options je suis d'accord du coup oui l'on sent à everson oui le duo des deux tressés là il était complètement incroyable c'était une équipe à défendre très chiante je pense pas que mello ait pu jouer avec un coéquipier avec qui l'a mis plus de points je crois si on refait toute sa carrière quand mello est à 27 28 points quand mello est à 27 28 points qu'il est dans son prime il n'y a pas un autre coéquipier avec qui il a été à plus de 25 points moyenne bill ops c'est moins à bill ops j'aime jamais 25 points de moyenne si par exemple 2009 2010 tu vois vélo 28 points par match par exemple non je parle d'un de ses coéquipiers ah pardon oui je crois que tu parlais de mello quand quand mello lui est à denver mais il y a l'air comme soi tu as westbrook lillard tout à fait mais je suis pas là c'est que là à ce moment là la prod de mello elle est basse exactement t'es pas à côté d'un prime mello donc en termes de production pure là où ils ont dépassé et je parle vraiment à deux les 50 points de moyenne c'est vraiment iverson et mello tout à fait à verser oublié dans le vortex de il est dans le vortex de cette espèce de carrière de mello parce que c'est aussi le transfert qui mène à bill ops et c'est ça donc le iverson de denver on a dit genre et doucement mais il joue 120 match et les alley-oop qui a eu pour iverson et mello c'était la dinguerie totale même moi il ya eu un round contre santonio en playoff où j'ai eu peur parce que les deux ils prenaient chaud mais ils sont jamais allés trop loin parce que george carl mello et iverson je vous laisse rire dans les commentaires ouais voilà l'équation elle peut pas marcher quoi c'est l'équation il ya trois inconnues il ya trois personnes et trois inconnues et ça marche pas du coup tu as damien lillard oui j'ai girard parce que vraiment alors dillard n'est pas un deux ans c'est pas du tout un deux propres à côté d'un meneur comme bill ops moi je peux avoir un 2 comme lillard dans une journée scoring scoring guard quoi shooting guard pardon enfin bref voilà ça fonctionne et deuxièmement vraiment je trouve que à côté de mello deux bons gros leader comme ça du bas court pas c'est pas trop ok très bien j'aime bien ok ça veut dire que donc sur le poste 3 il peut y avoir quelques noms qui sont mentionnés mais est ce qu'on ferait pas 3-4 du coup faut faire trois qu'on fait trois quatre mois est ce que mello et donc plutôt en trois tout ça car il a été un 3-4 en fait c'est ça quelques noms à balancer évidemment du lina scliza edward donna reira kenyon martin à marie stade meyer steve novak christas sporting is vous le mettez où vous voulez gérard migrante anthony davis lens thomas il ya d'autres noms que j'ai pu zapper un peu chez les trois quatre paul georges si vous voulez évidemment paul georges tout à fait les brown james non tu vois moi je l'ai mis en 1 c'est pour ça parce qu'il est le meneur en fait j'ai réparti les joueurs par rapport aux postes qui jouaient quand mello était là c'est le meneur des lakers d'accord le brand quand ils sont là mais c'est un hélié oui quand même évidemment mais oui tu as raison c'est vrai qu'il avait beaucoup la balle il jouait quasiment bonheur c'est ce qui fait que là par exemple j'ai mis dans les hélié fort christas porzingis parce que porzi c'est un pivot mais les trois points en saison chez l'enix il ya un pivot donc il joue et les fois ouais c'est vrai c'est vrai et c'est vrai que c'est intéressant parce que limite les brown après l'échantillon est trop petit il ya même je crois qu'ils ont 50 ou 55 matchs ensemble dans une saison absolument cauchemardesque des lakers on peut rien en faire par contre le niveau de lebron qui produit sur le terrain là le lebron à 30 points par match huirbon s'y passe ou quels sont les carrières c'est ça c'est un délire bon dans l'échantillon est trop court mais sinon il cause et regarde bilhams droit dans les yeux il fait poteau c'est moi le meilleur meneur avec lequel voilà et puis il peut aussi regarder tous les autres héliés dans les yeux et diable c'est moi le meilleur hélié avec lequel le mélo a joué c'est moi le meilleur joueur avec donc du coup la saison est tellement flinguée et voilà la saison trop flinguée l'échantillon trop petit mais c'est dommage parce que c'est des poteaux et tous ces bananes à bout bien sûr c'est les boys de high school quand ils jouent au kill face à saint-vincent saint-mari donc ouais les deux ils sont comme ça en sortie de draft team usa on a vu tout donc non non c'est clair c'est ça que je voulais vas-y vas-y continue à c'est juste un petit truc là sur quand il passe à houston ouais il ya reuss non quand il passe à houston il ya reuss il ya chris paul et à chris paul mais oui donc dans les meneurs on a quand même zappé de mentionner ça va l'échantillon est tout petit il n'aurait jamais piqué la place de bilhams il a joué avec du bon chris paul il a quasi complet tu vois le bain à bout il est quasi complet il est sérieux au passage sur le poste 2 il a quand même joué avec un james sardonne un petit peu sérieux oui voilà mais ils ont vraiment fait 15 match l'échantillon est vraiment pas assez gros c'est une mention mais je suis d'accord mais voilà c'est pour être complet bien sûr maintenant revenons aux trois quatre de qui tu as envie de parler d'abord je fais juste une petite mention pour aller pour qui juste pour l'inas clayza qui en fait était pas mal au début des années 2000 on oublie trop une joie à l'anien lituaniens grosses gâchette m mello plus clayza tu étais saoulé à trois points amateurs de clayza au alala chez clayza à l'époque en plus montait à l'arceau donc il ya eu des années en fait tu jouais denver et il y avait égalité et tu prenais cléza et milo dans la gueule et avait plus un typiquement le duo le duo de forward sont le terrain du roi franchement ils ont l'air un peu en pâte là ça doit pas bouger bien vite là c'est égal à et tout ce qui est vrai d'un peu rien faire à par contre tu peux scorer il prenait à il prenait des vagues mais alors quand les deux ils étaient chauds c'est rien à faire il s'entendait bien et ça fait un peu rock c'est rookie je crois j'aimais bien ce que les uns c'est vrai moi aussi j'aime bien moi je pense qu'il faut qu'on parle de de l'immense tristesse neu yorkaise qui a fait que malheureusement on n'a pas pu voir un vrai à marie stoudemayer à côté de carmelo anthony est ce que c'est vraiment ça alex la raison comment ça vas-y pas jusqu'au bout de ton propos tu as en fait là je suis pas sur les raisons sur le jeu sur le constat je suis sur le constat ça a été le feu il est arrivé moi pour moi c'est pour moi ce trade n'était pas n'était pas un trade à valider oui on n'est pas le faire ce trade c'est dans l'autre sujet tu avais tu avais on était chaud on savait mais on voulait le voir voilà on savait que fallait pas faire ce trade et en même temps on était là oh putain le front de courte de malade ah mais arrêtez quoi mais oui mais c'était tellement prévisible aussi le problème c'est que les deux joueurs ont le même jeu ou pas non mais le même style de jeu c'est à dire que le amarré stoudemayer qui a débarqué à new york et qui était candidat mvp sur une moitié de saison qui était complètement inarrêtable il avait un jeu qui peut être comparé à celui melo c'est à dire il ya du face up à 45 il ya du mid range ça joue des puissances à jouer des paules après amarré stoudemayer est plus aérien à l'arceau il est plus aérien à l'arceau il est un peu plus grand c'est plus un intérieur c'est plus un 4 5 là où melo est un 3 4 1 bien sûr mais le amarré stoudemayer denix c'est pas celui des sons non mais tout à fait c'est pas le marsupilamide 115 kg là qui bondit dans tous les sens et c'est un marsupio toi c'est plus plus costaud plus sur les pattes il a travaillé le shoot il a travaillé le footwork et tout il met 30 points par match en utilisant un peu moins ses qualités athlétiques et tout mais du coup l'association n'a pas marché tactiquement sportivement elle n'a pas marché parce qu'en plus tu mets ça dans les pattes d'un coach qui s'appelle mac d'anthony mais non qui lui aime bien jouer vite avec des shooters de partout tu lui enlèves gallinari tu fais c'est n'importe et en plus tout de manière n'a jamais été à 100% à côté de melo quasiment enfin il a fait que de se blesser pendant toute cette période là c'est vrai cette aire là qui devait bien marché quand tu vois le kiff on apparaît dans 150 vidéos 1 de ce que ça donne et raymond felton landry fils avec amarré c'était parfait tu sentais que ça allait bien se démarrer d'ailleurs limite c'est jérémy lynn et l'insanity le plus gros héritage de mike d'anthony à new york parce que melo et amarré on n'a jamais eu le sentiment que les deux étaient dans le même bateau ni sur le même banana boat on sentait pas que ça pouvait marcher et que et que les deux étaient complémentaires quelques flashs à certains moments de genre ouais ça va être trop bien mais franchement à melo et amarré c'est j'arrive pas je sais pas pourquoi je sais pas pour toi peut-être pour toi ou les fans d'énix léonce mais pour la plupart des fans d'énix est ce qu'il ya un vrai regret en fait de amarré et melo comment ça est ce que tu dis mais c'est sûr s'il n'y avait pas eu les blessures ça aurait fonctionné il ya un regret que melo soit venu oui c'est ce que je disais avec adex nous des semaines avant on a en santé on pouvait pas parce que c'était super cool les nix de la marée et tout ouais les new york sans c'était de la balle c'était de la bombe ah mais bien sûr mais c'était de la bombe Raymond felton il était à ça des tall stars mais c'est pour ça qu'en fait bien sûr bien sûr joueur de la semaine et tout mais c'est en fait si je dis ça c'est parce qu'en fait mais oui l'andry fils est énorme mec sort de nulle part et tout on à l'heure où qui est wallon fait que rien fait en pivot je crois en plus ouais on s'en foutait vous amarré amarré quand c'est d'anthony le coach un mec d'anthony le coach donc mon pote il a vu amarré a fait putain mais tu n'aimes bien sûr grande mais si j'en parle c'est parce que en fait sous la tu vois tu mentionnais le truc des blessures moi je veux bien qu'on quand on parle d'amarré c'est quoi ta théorie toi c'est mon point juste c'est que ça aurait été de la merde moi pour moi oui enfin ça n'a pas été à très très loin à titre perso chanté vache quand même c'était fort les deux en 2011 bah chacun dans son camp ouais avec deux ballons tiens mais tu vois c'est un autre joueur mello il a joué avec un joueur à 25 points par match pas longtemps vite fait il a joué avec un joueur ils ont vécu dans le même vestiaire ouais il y a eu quelques matchs ensemble non non je suis d'accord je suis d'accord ça marchait pas cette affaire non c'est pas en tout cas c'est pas l'héliéfort le problème c'est que c'est deux forwards quoi côte à côte qui aiment bien avoir la balle et qui aiment bien de l'iso quoi qu'aiment bien qu'on leur laisse un côté du terrain quoi du coup c'est très compliqué quoi comment t'as fait dans ton 5 comment j'ai fait dans mon sens mais j'étais bien pas la merde ouais 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 j'étais bien moi aussi j'ai fait un petit trick j'ai fait un petit trick parce que moi en fait après quand j'ai fouillé les pivots ça m'a donné envie de prendre un pivot de laisser mes lots en trois en fait mon objectif c'était de laisser mes lots en trois aussi gelé en trois donc je veux un héliéfort ouais d'accord je vais pas mettre ce tout de mailleur non oh déconner qu'est ce que j'ai d'autre comme option d'héliéfort tu as mis le branle non justement non non j'ai pas mis le branle oh non j'aurais pu et franchement ok bel héliéfort tout à fait vas-y mais bon l'échantillon comme on a dit est trop petit puis vraiment c'est donc coup tardesque et tout donc pour moi en fait il restait plus que deux options réelles d'héliéfort parce que j'avais comme un pivot en tête anthony davis non mais non vas-y arrête lâche le steak anthony davis non moi j'ai envie de j'ai hésité entre kenyon martin à l'héliéfort et néné ok néné il a joué 4 il a joué 5 il a fini 5 faut pas oublier que néné les quatre au début dans les nuggets et j'ai un pivot à mettre j'ai un poste 5 que je trouve que qui est un bon poste 5 à avoir dans le 5 majeur de mélo je non je là tout de suite non alors le garde donc en fait je mets néné j'ai mis paul georges du coup tu as mis mélo en quatre alors alors tu nous bassines depuis tout à l'heure comme quand il est à 3 j'ai mis mélo en 3 n'en parlant de paul georges il est 4 j'ai mis en 4 parce que je sais ce que je veux donc j'ai mis monsieur paul georges en forward et après tu peux switcher entre les deux mais j'ai gardé mélo en trois évidemment je voulais juste avoir la longueur de paul georges et je trouve vraiment je repose la question de tout à l'heure je pense que de tous les joueurs qui ont joué aux côtés de mélo celui qui a fait la plus grosse saison top 3 mvp dingue dans une équipe qui essayait d'avoir des résultats mais avec qui s'est un petit peu flanché sur la fin parce que notamment il se faisait mal à l'épaule et que c'était un peu compliqué pour paul georges il était énorme il est alors faut mettre les bras non bah non la saison elle est nulle à chier et ils n'ont pas trop joué ensemble et en soit la complémentarité si tu veux c'est que mélo est encore moins fort mélo est encore moins fort mais moi je voulais qu'il y ait en fait cette petite empreinte de hockey ici notamment parce que c'est une période qui est assez importante en termes de ce qui va se passer pour la suite de car de melo et je sais pas pourquoi je pense en fait à paul georges parce que je pense que c'est l'arrivée autour de westbrook parce que on a eu westbrook et kd et quand on a eu ce switch là putain j'avoue que quand j'ai préparé partenaire particulier j'ai pensé à paul georges quoi donc à erreur peut-être à tort non mais je me suis dit tu sais quoi vas-y toi t'as mis néné c'est un peu plus moderne moi c'est pas très moderne moi je suis parti du principe qu'il fallait que melo il a souffert dans sa carrière de jamais avoir eu un poste 2 ultra performant pendant qu'il était dans son prime même s'il ya eu un peu d'Iverson et tout machin du coup c'est pour ça que je fais un bill up slillard et je trouve que par contre ouais il faut une raquette blindée défensivement parce que melo dans les ailes il se fait trouer et en fait néné de cette époque là non il n'est pas un défenseur incroyable mais en fait il prenait de la place il jouait beaucoup poste 4 à cette époque l'époque nuggets et tout l'époque nuggets qui va en finale de conf dont on a parlé néné oscille entre le poste 4 et le poste 5 il y a la discussion le star il ya du canyon martin il ya qui ya birdman c'est surtout k mart qui est habituellement en quatre avec néné en cinq et à birdman qui remplace un man qui fait tourner et parfois néné se retrouver quatre et tout donc moi j'ai envie de mettre néné en quatre j'ai envie d'avoir une grosse raquette bien bien blindé de viande alors tant avec mes tailles bourguignon avec melo qui jabs tête à six mètres je vois sacré néné bien évidemment pour en reparler on va passer au poste de pivot avec justement monsieur néné hilario qui est dans la discussion marcus camby birdman francisco elson tyson chandler kylo queen steven adams ns freedom canter dwight oward joanne pétro assain white side assain white side tout à fait ils ont joué ensemble très beau duo trait de leadership total de quel pivot t'as envie de parler un petit peu déjà on n'a pas beaucoup parlé de kenyon martin dans les intérieurs ouais beaucoup de match ensemble quasiment 400 match ensemble dans l'époque denver c'est un numéro un de draft kenyon martin quand même qui est un super défenseur super défenseur avec denver après il avait un peu perdu de sa superbe athlétique il a eu pas mal de problèmes de blessures qui ont un peu pourri toute cette partie de sa carrière on va dire que le meilleur kenyon martin on a quand même connu avec jason kidonets quand même quand même je pense que l'on peut le dire mais ensemble il ya un peu plus de six saisons au max on a un kenyon martin dans les 15 points avec 6 6 8 rebonds et tout mais les blessures ont pas mal bousillé le truc voilà pour kenyon martin après néné hilario ouais on a quasiment huit saisons ensemble on a même un peu plus de matchs qu'avec kenyon martin là j'ai un peu plus de 400 matchs ensemble avec des bonnes réussites en saison régulière un peu moindre réussite réelle en play en playoff ouais après ce qui est intéressant avec néné c'est qu'on a vraiment le néné de 25 26 ans là vers la fin des années 2000 avec le mélo de 24 25 piges et on est sur un duo que néné oscille entre 4 et 5 et à mélo qui est poste 3 et je trouve qu'ils avaient vraiment des capacités offensives néné c'est toujours été un joueur talentueux offensivement vous avez cause to cause attention carrément et qui était costaud rebond sans être un défenseur de ouf resté quand même sérieux resté sérieux donc j'aimais bien cette association joueur assez polyvalent néné ça point ça plante ça prend du rebond ça intercède ça contre tu vois et donc j'aime bien ce genre de joueur donc c'est lui que moi je fou en quatre dans mon 5 majeur pour pour cette raison là je vois dans les pivots et dans les pivots là tu as du vainqueur de trophées tu as notamment marcus camby qui est défenseur de l'année avec les nuggets de juste avant kg donc ça va 2007 avant kg à boston qui est défenseur de l'année en 2008 tyson chandler ouais l'a été aussi si je dis pas de bêtises avec l'énix défenseur de l'année ouais bon moi il ya juste une mention voilà parce que c'était marrant on dédicace à cléant parce que kylo queen pendant un moment c'était la mascotte d'enix et donc c'était hyper drôle et moi j'aimais bien le kylo queen d'enix avec melo parce qu'il mettais un peu une énergie et c'était un des chouchous du match et j'ai joué avec steven adams aussi melo et oui oui je mettais steven adams et ns freedom enfin je veux dire il a eu la troupe ns freedom et melo ça c'est une belle raquette ça ça défensivement surtout pour l'adversaire rien faire tout à fait non moi en tout cas j'ai pas d'autre mention à faire sur les pivots j'ai mon choix c'est qui tyson chandler ouais moi aussi on est d'accord on veut le pilier défensif qui a tout rejeté et qui était au centre des parmi les meilleurs knicks de ces 15 20 dernières années où en fait ce sont les knicks qui il faudra que je vérifie je crois qu'ils sont champions de division ils sont top 3 de l'est je crois je vais vérifier mais en tout cas c'est même un tour de playoff il passe un tour de playoff il batte les celtics ils battent les celtics mais tyson chandler il a été défenseur de l'année à côté de melo en 2012 et l'année d'après il est all-star et oui tyson chandler à côté de melo ça c'est quand même sérieux c'est non et en plus c'est un pivot pour le coup il a toutes les qualités qu'il faut pour jouer à côté de melo quoi il demande pas la balle en attaque premier de la division atlantique 54 victoires 28 défaites en 2013 c'est l'année où il est all-star tyson chandler c'est deux saisons de suite où il est grosso modo en en double double en 11 ou 10 10 ou des trucs comme ça il ya kenyan martin c'est vrai qu'il est venu se finir au nix kenyan martin il ya à marie sous maillard et kenyan martin ouais bon attention il n'y a plus de genoux mais tyson chandler pivot parfait pour évoluer à côté de melo il n'y a pas la balle vache de lobes catch des lobes défend bouche les trous longue envergure à l'époque il était encore bien mobile et tout ça il sortait de dallas c'était attention c'était très 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 sérieux tyson chandler c'est gâté ensuite mais là c'était très sérieux ouais pivot du 5 majeur de melo et bien sûr pas mal on est sur deux cinq majeurs un peu différent complètement différent bien sûr ça dit que je monte ça sur le gros visuel vas-y les 11 voici le gros visuel avec les deux cinq majeurs alex qui tu as dans ton cinq j'ai un bac court john cbill ups damian lillard ouais j'ai melo en trois oui ce que c'est son poste bien sûr et après j'ai une raquette néné hilario tyson chandler parce qu'il me faut de la viande il me faut de la polyvalence et il me faut de la grosse défense de la taille tout ça tout ça très bien chaude cbill ups g r smith melo en trois paul george et tyson chandler pour enrober tout ça dites nous vous qui est votre 5 majeur alex maintenant qu'on a bien parlé de ses joueurs va falloir que je te file quand même une ardoise et que tu nous fasses du petit 3 2 1 évidemment on va essayer de classer quels sont les trois meilleurs coéquipiers de la carte de melo selon nous qu'est ce qui s'est passé attention il ya de la référence il ya à t'es pas dans la merde je le vois tu as toujours pas ton podium on va mettre le numéro 3 va il va être temps de de trancher quoi bien sûr numéro 3 va devoir mettre notre troisième après toutes ces discussions qui 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 sur le podium et qui a été laissé de côté attend 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 dame nillard pour monsieur alex alain iverson pour pipi comme tu n'en as pas bien parlé avec lillard on l'oublie un peu dans la discussion de melo moi je pense qu'on oublie moi je l'ai mis dans mon 5 majeur et je le mets sur mon podium intrinsèquement il a sa place ouais je trouve qu'il a fait du bien à melo je trouve qu'il a été un bon coéquipier avec melo et puis il ya combien de joueurs tellement plus fort que le prime milliard avec lequel a joué melo ça discute tu peux même dire 0 presque tu vois il a vraiment joué avec le lillard là j'avais j'avais ressorti les stats il a vraiment joué avec le lillard dans 30 points 8 passes quoi qu'on regarde on verra si on le revoit mais en tout cas c'est le lillard 30 points 8 passes des groupes pourcentage au tiers c'est vrai que c'est pour ça que je le monte pas plus haut sur mon podium c'est parce que boah ça passe pas de tour de playoff quoi oui et puis là on est loin du prime de melo quand même on est trop loin du prime de melo et ça passe pas de tour de playoff mais c'est un melo que j'ai kiffé moi c'est plus le melo prime mais c'est le melo que j'aurais adoré voir plus en fait dans sa carrière je suis quasiment sûr que ce melo plus discret plus catch and shoot plus je me focus sur le rebond et les shoots quoi tu vois en gros je suis quasiment sûr que ce melo aurait pu être la troisième option d'une équipe qui gagne le titre tu vois blazers évidemment il manquait la deuxième option parce que tu avais peut-être la première option avec lillard mais tu avais il manquait la défense il manquait trop de trucs donc ça va pas passer de tour de playoff mais ouais lillard moi il est dans mon top 3 des joueurs que melo a croisé ouais 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 on verra d'ailleurs les blazers de lillard a jusqu'en finale de conf eux aussi qu'est ce que ça aurait pu donner avec mes lops que c'est l'année d'avant qu'il arrive c'est comme ça c'est souvent un petit peu c'est un petit peu souvent l'année de trop melo c'est l'année après qu'il faut arriver alain iverson obligatoire pour moi sur le podium voilà il est troisième j'ai failli mettre deuxième pendant un moment parce que merde ils sont combien ils sont avoir été all-star avec melo pas des masses combien de coéquipiers melo a eu ou en fait quand lillard il est all-star avec melo quand quand melo est all-star à quel moment il se ramène un all-star week-end avec un coéquipier il ya du billups il ya du iverson iverson 2007-2008 lorsqu'on est avant les arrivées de 2006-2007-2008 lorsqu'on est avant l'arrivée de monsieur chaunce et billups où ils vont aller jusqu'en finale de conf à ma vie on va reparler eh bien on sous-estime trop en fait ce duo oui sont pas les lois en playoff mais la production des deux c'était énorme je les ai là les chiffres sous les yeux quand je revois les dingueries que faisait iverson la saison 2007-2008 il joue 82 matchs il joue 42 minutes il est à 26 points et 7 passes de moyenne iverson pendant que melo est all-star les deux c'est les 13 c'est évidemment le bandeau c'est le swag tous les deux on est dans les années nba live tu vois ce que je veux dire c'est les mecs c'est voilà c'est smooth on sort de nba street j'adorais en fait ce combo parce qu'il y avait tout un tas de potentiel possible imaginable moi je suis plus déçu du fait qu'ils aient eu george karl tu vois en coach coach aux parce que je pense que iverson et melo tu les mettrais dans un système bien rodé avec un bon coach je pense qu'ils auraient pu faire des dingueries total et puis je sais pas je trouve que les deux ils s'entendaient vachement bien je trouve qu'il ya du iverson dans melo et on le retrouve aussi dans la fin de carrière c'est à dire que lorsqu'il faut faire les choix de dire moi désolé je suis pas en sortie de banc je suis pas comme ça le liveur sonne des ailiers un peu je suis obligé de mettre iverson sur le podium on va passer en deux moi j'aurais peut-être pu le mettre à la place de lille non mais attends mais 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 voilà après je regardais là pendant que tu parlais en niveau nombre de matchs ensemble ça se bat ils sont autour de 120 matchs chacun ben oui bien sûr il hard iverson voilà allez numéro 2 jean smith a mis tyson chandler ouais ouais mais non mais c'est pas du tout le talent le talent intrinsèque non c'est sûr talent intrinsèque il va être assez loin derrière pas mal d'autres joueurs mais en fait par contre en ce qu'il a apporté dans avec ses qualités à lui pivot parfait pour melo ça c'était parfait et mine de rien comme par hasard quand il ya le pivot parfait à côté de melo bah il ya des résultats en playoff qui font partie des meilleurs de la guerre de melo alors c'est pas des résultats de ouf c'est une demi de conf dont tu parlais tout à l'heure en 2013 mais c'est comme par hasard le mec a été all-star à côté d'un melo all-star tu voulais voilà il y est all-star à côté d'un melo all-star et pour des raisons autres c'est à dire pour des raisons dans c'est quoi moi je vais m'occuper de tout le boulot là t'embête pas tu sais quoi tu as qu'à continuer à faire le torero en défense je suis là je suis derrière je bouche les trous j'exagère un peu schématise mais il y avait quand même pas mal de ça la présence de taille jaune tyson chandler a permis à c'est nix d'évoluer avec un melo très focus sur l'attaque un melo qui devait être cloche devait produire en point devait terroriser les défenses et tout et de l'autre côté tu avais tyson chandler all-star d'abord défenseur de l'année puis all-star à côté de carmelo anthony ça va jusqu'en demi de conf bon je le mets sur mon podium du amiant non tu n'étais pas là j'étais obligé de mettre gérard toi j'adore gérard mais alors tu mets gérard devant du coup devant everson enfin c'est vas-y explique parce que à la fois quand on fait ce podium ce n'est pas qu'une histoire de nombre de matchs joués ou de niveau intrinsèque d'ailleurs nombre de matchs joués c'est gérard le numéro un mais en fait je voulais que sur mon podium alors j'ai failli mettre troisième et everson deuxième je me suis dit non quand même ils n'ont pas joué assez de matchs ensemble ce qui m'intéresse avec cet épisode et peut-être si vous êtes sage avec de futurs épisodes c'est que c'est important aussi de montrer ça peut être le cas de tyson chandler qu'on va faire des joueurs ou quand on regarde leurs coquilles pieds ils n'ont pas été super gâtés non tu vois je mets tyson chandler en deux donc je mets gérard smith voilà donc on a un niveau limite la liste respecte mais encore plus en dessous on va faire des joueurs aussi on se rend compte là en faisant la liste des meneurs des arrières des ailes et des efforts et des pivots que purée des joueurs vraiment fort avec qui ils ont été il n'y en a pas des masses ou s'ils les ont eu c'est vraiment bout de carrière ou enfin deux où c'était pas les bons timings etc etc par contre quoi qu'il en soit dans la carte de melo que ce soit denver ou new york tu l'as dit il ya en prologue tu as dit on doit parler de denver et new york en priorité c'est gérard smith c'est le meilleur gérard meilleur sixième de l'année ce sont les allées où pour ton 60 comme t'as dit les deux paris ils vont bien ensemble faut pas oublier aussi que melo au delà du score et de ce qu'il a été il ya eu aussi vraiment le fait d'hiver avec melo et des histoires de il ya des histoires de baston évidemment avec lennox quand il y avait le maillot denver il ya eu des il ya eu des vrais embrouilles il ya eu des vrais embouilles à l'histoire de chérios aussi tout à fait à l'étape et les histoires à l'étape et carmel anthony jr smith sur google image vous allez voir il ya des photos qui sont assez fun parce qu'il ya des photos qui sont ensemble et des photos ils sont adversaires et donc du coup moi je il est trop emblématique et donc j'avais besoin que ça sur mon podium et ça permettait d'appuyer le fait que melo n'a pas été super bien entouré dans sa carrière quoi vraiment c'est pas été assez aussi avec mon tyson chandler c'est à dire que oui pivot parfait pour mettre à côté de melo par contre en termes de skills on n'est quand même pas non plus tout en haut du basketball quoi tout à fait j'imagine qu'on est d'accord sur le numéro un du coup sinon tu me fais flipper quoi je pense pas non je pense qu'on est d'accord sur le numéro un je te laisse le mettre je m'aide ça tout de suite oui d'accord j'ai pas eu peur que c'est le premier joueur qui m'est venu à l'esprit quand on a préparé l'épisode après je suis allé vérifier deux trois trucs mais tu vois il ya tout ils ont été all star ensemble c'est un patron il est arrivé de détroit avec sa culture de la gagne tout de suite denver qui faisait des résultats moyens s'est mis à faire des résultats moyens plus plus on ne peut pas dire que non plus ce soit un truc de ouf mais c'était mieux et l'influence de bill up tu vois everson est certainement un joueur avec de meilleures qualités techniques que de chance et bill ups parce que l'everson est un joueur avec des meilleures qualités techniques que beaucoup de joueurs en fait c'est pas du tout une offence à bill up ce que je suis en train de faire mais clairement tu peux enfoncer cette porte encore plus si tu vois mais par contre que pour faire tourner une équipe dans laquelle il ya déjà carmelo anthony ah bah vaut mieux avoir chance et bill ups à la mène clairement et tyson chandler ou à l'époque marcus camby ou des gars au pivot parce qu'en fait ton scoring avec mello dans l'équipe c'est déjà bien tu as déjà une bonne partie qui est assurée quoi quels que soient les types de défense on voit là on l'a dit en intro mello qu'est-ce qui en avait à foutre du défenseur franchement combien de shoot ami mello avec une main devant les yeux quoi tu vois ouais ces mecs là quoi donc oui avec iverson c'était trop fun mais avec un patron comme bill ups qui savait exploiter contourner les défenses raisonner carmelo anthony tenir gérard smith expliquer à kenyon martin enfin je ne sais bien plus c'est denver nuggets comme on l'a dit c'était une équipe de tueurs à gage donc c'est compliqué de tenir toute la basse cour en ordre sans que ça gueule dans tous les sens il arrive dans le vestiaire fait éteignez vos machins les gars là c'est compliqué et quelque part j'ai à ouvrir les fenêtres nom de dieu ça sent la sauge il ya une question qui me vient à l'esprit là pendant que tu parles de bill ups parce que je l'ai aussi en un c'est est-ce que c'est pas bill ups quelque part le meilleur coach aussi que mello il ait eu parce que mello a pas été gâté en termes d'entraîneur non très bien george car le super mike woodson d'anthony ouais tout à fait bon et c'est des bons coachs mais c'est juste que c'est parfois des coachs où quand on leur donnait pas les bons ingrédients c'était vite de la merde et bill ups donner ce sentiment de stabilité et de relais sur le terrain que peut-être aucun autre joueur a apporté dans la carte de mello hormis d'un lillard que tu as mentionné tu vois mais lillard clairement tout à fait mais c'était plus le même mello mais bill ups c'était cette stabilité on n'a jamais senti un mello aussi stable et bien dans son spot que quand il y avait de shots bill ups au côté de lui et alors tu vas en finale de con pour tu perds contre les lig ups mais c'était sérieux mais ils étaient dedans et si ça avait duré un peu plus longtemps cette affaire et qu'il n'y avait pas eu un démantèlement de ses nuggets qui sait ce que dans le trade bill ups il va avec il va avec mello à new york un bill ups oui 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 et c'est iverson qui à la base est échangé pour que bill ups débarque voilà donc c'est chauncey on va voir ce que chauncey va donner en coach sur le long terme avec portland mais je serais pas étonné que s'il nous fait un bout de carrière on revient en arrière on dise le meneur d'homme est sérieux tu l'a prouvé il avait prouvé à détroit on avait été prévenu à denver à l'époque que ça allait être un bon entraîneur c'est vrai c'est vrai non non c'est lui c'est lui il est meneur du 5 majeur et il est numéro un du top 3 c'est le meilleur le meilleur coéquipier le meilleur partenaire particulier je t'en prie c'est jeune c'est bien ce qu'il appelle il n'y a pas de souci mais oui il est numéro un dans tous les cas de notre petit classement je vais montrer le visuel ouais les 11 voici donc notre top 3 avec pour alex et bien du damien nillard du damien nillard du tyson chandler du tyson chandler et du chauncey bill ups on est d'accord en un j'ai mis une petite sauce d'envers avec monsieur gerard smith et alain iverson obligé pour moi avec le bleu ciel de voir ce que ça peut donner est ce qu'il aura son maillot retiré du côté d'envers c'est une grosse question on termine rapidos alex avec la partie science fiction le joueur dans l'idéal avec lequel mello aurait joué dans sa carrière ça peut être actuel au hold time ce sera qui j'ai beaucoup réfléchi ouais moi j'en ai un qui m'est venu tout à l'esprit ah bon c'est qui comme ça un évident tu veux dire après réflexion qui m'est venu qui est devenu évident vas-y je suis curieux du coup draymond green d'accord pourquoi quand tu vois ce qui manquait en termes de leadership de défense et de ce qu'il est capable d'imposer à ses coéquipiers quand on voit les critiques de ouf qu'on a fait à andrew wiggins et ce qui s'est passé notamment dans la carte d'andrew wiggins où il y a eu un changement énorme qui a eu lieu défensivement d'accord je vois ce que tu aurais mis une institution parce que c'est certes le meilleur coéquipier s'arrêter les warriors non mais c'est énorme ça va te faire marrer parce que ok vas-y vas-y tu vas mettre une foule offence non pas du tout ok d'accord je suis dans le même délire mais pas avec le même mais pas le même joueur ok draymond je me suis imaginé le voir quand je vois draymond faire ça sur kedy et lui dire pareil kedy il est arrivé et il s'en battait la race offensivement à ok sign j'exagère un peu mais c'était pas tip top c'est une fois qu'il est passé à guinsey que la défense est devenue énorme oh t'es vache kedy avant il défendait quand même il défendait mais c'était pas wiggins quoi c'est ça que je veux dire wiggins minnesota ou wiggins golden state tiens c'est marrant kedy ok si ok d'un state tiens c'est marrant un mélo qui a ce talent offensif là tu l'aurais mis avec un draymond qui lui casse le cul pour qu'ils défendent justement je pense qu'on n'aurait même pas la même carrière d'accord ok donc moi en fait moi moi j'ai j'aurais aimé que vu que ce sont tous les deux des joueurs qu'on fait briller denver j'aurais aimé qu'ils jouent avec dick mb je pense que tu vois si si tyson chandler est un pivot parfait pour pour carmelo anthony bah en fait dick mb c'est le c'est le plus 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 et c'est le maillot de denver ensemble pas de la même époque et tout donc du coup moi je te mets dick mb parce que je pense qu'en termes de meneurs tu peux trouver beaucoup de meneurs gestionnaire un peu patron ouais mais tu vas mettre aux côtés de mélo non mais tu peux tu vois on est passé par plein de meneurs moi pareil je me suis dit voilà voilà j'ai déjà cité pour voilà c'est ça exactement tu vois genre jones stockton revient souvent vous allez voir c'est un partenaire idéal pour beaucoup de gens c'est pratique john stockton non voilà donc du coup là je voulais changer et je trouve que du coup ouais mais c'est marrant et je pense que lui en termes de leadership sur la défense de mélo je pense qu'il y a moyen aussi qu'il soit là et qu'il te prenne entre quatre yeux et que tu l'écoutes ouais tout à fait que tu te taises et que t'écoutes pour boucher les trous pour retenir une défense tout seul même s'il est lié défend pas j'aime bien draymond green je pense que dick mb moutombo ça marche bien aussi oui bien sûr bien sûr et donc j'aurais aimé que moutombo il a pas de bag non j'aurais bien aimé qu'il en ait une pour avoir justement ce côté en plus de genre tu vois le bag a denver là avec mélo et dick mb tu la vois ou pas voilà donc c'était ça un peu mon idée j'en parle je comprends je comprends je comprends dites nous vous ce que vous pensez de ce côté science fiction c'est à dire qui aurait été le joueur idéal avec monsieur carmel anthony on a fait un bon gros steak mais c'était passionnant mélo si tu nous entends if you are listening if you écoute with your oreilles on aurait bien te revoir jouer au basket et rejoue ouais et va à taiwan parce qu'on a envie de te voir jouer au basket et voir ce que ça peut donner dans tous les cas on va vous attendre dans les commentaires avec vos suggestions de joueurs qu'on doit faire dites nous ce que vous pensez des partenaires particuliers de monsieur mélo léonce alex merci comme d'hab on se retrouve lundi prochain je vous souhaite une très très belle semaine sur trash talk des bisous ciao ciao ciao